Le programme européen ExoMars est composé de trois parties. Une sonde du nom de Trace Gas Orbiter, ou TGO, qui a été mise en orbite autour de Mars. Une sonde qui s'appelle Schiaparelli et qui devait atterrir à la surface de Mars. Et enfin, Rosaline Franklin, un rover qui sera lancé dans les années à venir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Schiaparelli, l'atterrisseur qui a atterri un peu plus violemment que prévu. J'ai quand même pas foutu les étoiles, là. Bon, il me paraît qu'on a des mille mille milles. Bienvenue dans SpaceShip, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. Giovanni Schiaparelli était un astronome du 19ème siècle qui a étudié la planète Mars. Il a notamment profité d'un rapprochement entre la Terre et Mars pour tracer des cartes de la surface martienne. A l'époque, il pensait que les bandes sombres qu'il voyait pouvaient être liées à la présence d'eau en surface, mais aujourd'hui on sait que ces bandes sont juste liées à la répartition de la poussière. C'est en hommage à cet astronome que l'Agence Spatiale Européenne a baptisé l'atterrisseur du programme ExoMars. Se poser sur Mars, c'est pas facile. Tout doit se faire de façon automatique car il y a plusieurs minutes de décalage entre le moment où on envoie une commande et le moment où la sonde la reçoit. Et beaucoup, beaucoup de choses peuvent aller de travers pendant ce temps-là. En 2016, l'Agence Spatiale Européenne n'avait encore jamais réussi à poser une sonde à la surface martienne. Schiaparelli a donc été conçu comme un démonstrateur de technologie. Il s'agissait avec cette sonde de tester les instruments et les techniques permettant de se poser sur Mars en toute sécurité. TGO et Schiaparelli sont lancés en mars 2016 à bord d'une fusée Proton et arrivent en orbite autour de Mars en octobre de la même année. Schiaparelli commence alors sa descente dans l'atmosphère martienne. La séquence d'atterrissage était en théorie semblable à celle effectuée auparavant par les sondes Viking et Phoenix. Le bouclier thermique protège la sonde au début de la descente. Une fois que la sonde a perdu assez de vitesse avec les frottements atmosphériques, un parachute se déploie, puis le bouclier thermique est largué ainsi que le parachute, et la sonde termine sa descente avec des petits propulseurs. Bref, rien d'exceptionnel. Enfin, ça, c'était le plan. Pour que Schiaparelli puisse connaître son orientation et sa position, il y avait à bord une centrale inertielle, aussi appelée mi-mu, ainsi qu'un radar qui s'allumait un petit peu plus tard lors de la descente. Mi-mu donne l'évolution de la vitesse et de la rotation de la sonde. Et en suivant l'évolution de ces paramètres au cours du temps, on peut en déduire la position et l'orientation de la sonde à n'importe quel moment. Sauf que mi-mu ne fonctionnait correctement que si la vitesse de rotation était suffisamment faible. Si la sonde tournait trop vite sur elle-même, alors mi-mu saturait et renvoyait des mesures qui étaient fausses. Normalement, ce cas de figure ne devrait pas se produire, mais par précaution, l'équipe qui travaille sur la mission s'intéresse quand même à ce qui pourrait se passer. En cas de saturation, mi-mu envoie un signal pour indiquer qu'elle bouge trop, et se met en stand-by pendant 15 millisecondes. En soi, c'est pas hyper grave et ça peut être géré par le logiciel. Sauf que les ingénieurs ne testent pas ce qui se passe quand la sonde est secouée, et ne se rendent pas compte que contrairement à ce qui est écrit dans la documentation, mi-mu se met en stand-by pendant une seconde complète et non pas 15 millisecondes. Le déploiement d'un parachute, c'est un phénomène complexe avec plein d'incertitudes. Les rafales de vent, la torsion des câbles du parachute, etc. C'est donc très difficile à modéliser pour prédire exactement ce qui va se passer. Pas de chance. Pendant que le parachute se déploie, la sonde est secouée dans tous les sens et mi-mu sature. La secousse dure à peine quelques millisecondes, mais il faut une seconde à mi-mu avant de recommencer à prendre des mesures. Pendant cette seconde, la sonde pense qu'elle tourne sur elle-même, et lorsque mi-mu reprend du service, la sonde est déjà stabilisée depuis un moment dans une configuration normale, mais le logiciel pense que la sonde est à l'envers. Suivant la procédure, le bouclier thermique est largué, et l'antenne radar qui était cachée en dessous peut alors mesurer la distance qui sépare la sonde du sol. Le radar indique que la sonde est à 4 km de hauteur. Sauf que la sonde pense toujours être à l'envers, avec le dessous de la sonde pointée vers le haut. Le logiciel en déduit que la sonde est maintenant 4 km en dessous de la surface martienne. Et moins 4 km, c'est inférieur à la hauteur à laquelle la sonde doit passer à l'étape suivante dans la séquence d'atterrissage. Les rétrofusées sont donc enclenchées, puis éteintes, et Schiaparelli fait une chute libre de presque 4 km en 37 secondes. Le cratère formé par l'impact est même visible depuis l'orvite martienne. C'est toujours décevant quand une mission spatiale se passe mal, mais le dysfonctionnement de mi-mu a permis de révéler de nombreux autres problèmes qui n'auraient pas été découverts sinon. Et Schiaparelli a donc rempli sa principale mission, aidé à ce que les missions futures se posent en sécurité sur Mars. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir me poser des questions par mastodont sur le compte moutmout à framapiaf.org. Portez-vous bien, et à bientôt !